Musique Cinq candidats maires dans tout Madagascar ont déjà porté plainte auprès de la Sénite contre des irrégularités liées à la propagande ou même à certaines candidatures. La Sénite aurait donné des avertissements aux concernés tout en transférant les dossiers au tribunal. Les trois présumés trafiquants de bois de rose et qualifiés de gros poissons par la société civile ont été relâchés par la chaîne pénale, faute de preuves suffisantes. L'Alliance Wargast et le Bianco, consternés par cette décision de la chaîne pénale, revendiquent que le manque de preuves ne tient pas debout. L'Assemblée Générale des Enseignants-Chercheurs de ce jour revendique la fermeture totale de l'Université d'Ankatsu et de celles sous le régime de l'État comme l'Institut supérieur de technologie. Le cesse est de renchérir que le ministère de l'Enseignement supérieur doit se déclarer dans les 30 jours, faute de quoi l'année blanche sera décrétée. Et à l'œil de l'actualité internationale, la gronne des éleveurs français se poursuit. Le plan d'aide proposé hier par le gouvernement n'est pas suffisant. Tous les barrages n'ont pas été levés. La région de Lyon est particulièrement bloquée ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal TV Plus Madagascar. On se sent ensemble pour une quinzaine de minutes d'informations. Alors sans plus tarder les détails. Cinq candidats maires dans tout Madagascar ont déjà porté plainte auprès de la Sénite contre des irrégularités liées à la propagande ou même à certaines candidatures. La Sénite aurait donné des avertissements aux concernés tout en transférant les dossiers au tribunal. Reportage de Nakhine Jatin et d'Arfitra Koutmanel. Depuis le début de la propagande la semaine dernière, les candidats au communal peuvent porter plainte auprès de la Sénite ou des districts. Jusqu'à ce jour, seulement cinq candidats dans tout Madagascar l'auraient déjà fait. La Sénite qui n'est pas habilité à juger les plaintes des candidats ne fait que donner des avertissements aux contrevenants. Après quoi, elle transmet les dossiers des concernés au tribunal compétent. Les plaintes les plus courantes portent sur des propagandes qui auraient débuté avant l'heure. D'autres plaintes concernent un candidat au communal qui exerce encore en tant que maire de sa commune, ce qui constitue évidemment une infraction flagrante à la loi électorale. Un manque de fair play des plus révoltants qu'incite également à coller des affichettes publicitaires par-dessus les posters de propagande de ses concurrents dans la course à la mairie. Les cinq anciens hauts responsables de l'Ajirama ont été convoqués pour la troisième fois auprès de la chaîne pénale anticorruption ce jour. Ainsi que l'ancien ministre de tutelle de l'Ajirama, Finanarichard, l'actuel directeur général de l'Ajirama, et des membres du Bianco. Selon les informations reçues auprès du Bianco qui a monté le dossier, ils sont soupçonnés de corruption assimilée et de favoritisme. Vers le début de ce mois de juillet, cinq anciens hauts responsables de l'Ajirama, dont l'ancien directeur général, avaient été convoqués à la chaîne pénale anticorruption. Ils ont été sommés d'y comparaitre ce jour pour la troisième fois. On a également été aperçus sur les lieux, l'actuel directeur général de l'Ajirama, Nestor Razaf Ndjurik, l'ancien ministre de tutelle de l'Ajirama, Finanarichard, ainsi que des membres du Bianco. Les charges qui pèsent contre ces concernés n'ont pas encore été dévoilées, mais selon les informations reçues auprès du Bianco lors de leur première comparution, le bureau anticorruption a monté le dossier il y a huit mois pour corruption assimilée et favoritisme. Aucune décision n'est encore sortie, car les concernés sont sur la sellette jusqu'à présent. Les trois présumés trafiquants de bois de rose et qualifiés de gros poissons par la société civile ont été relâchés par la chaîne pénale, faute de preuves suffisantes. L'alliance Foire-Gas et le Bianco, consternés par cette décision de la chaîne pénale, retournent donc à la case départ à propos de ce dossier. Misenra Lamjain, Yves Rassat Près de trois ans de travail tombent à l'eau à la suite de la libération des trois présumés gros poissons dans le trafic de bois de rose. Selon une source au courant du dossier, ces gros bonnets opèrent dans la localité de Samav, mais viennent souvent dans la capitale pour finaliser leur affaire. L'alliance Foire-Gas et le bureau indépendant anticorruption qui ont travaillé ensemble sur le dossier en sont au comble de la frustration affirmant que la corruption l'emporterait sur le droit. L'alliance Foire-Gas d'avancer que le manque de preuves n'est pas une justification valable pour relâcher ces présumés coupables. Les informations recueillies sur terrain ainsi que le dossier que le Bianco a monté devrait suffire pour instruire l'affaire. Selon ces défenseurs de l'environnement, la relaxation pure et simple est trop belle pour être vrai. L'alliance Foire-Gas de marteler que le président de la République avait annoncé à cinq reprises sa volonté de combattre ce fléau de trafic de bois précieux. Le relâchement des présumés trafiquants de bois de rose d'hier montre que la volonté du président de la République reste au stade des belles paroles et un vœu pieux jusqu'ici. Pas plus tard qu'hier, le DG de Bianco a avancé l'idée de restructurer la chaîne pénale et la stratégie de lutte anticorruption. En attendant l'application de cette nouvelle stratégie, les trafiquants courent toujours sans être inquiétés autrement, tout en faisant le bras d'honneur à la justice. L'actualité, c'est aussi l'enseignement de l'Assemblée générale. Des enseignants-chercheurs de ce jour revendiquent la fermeture totale de l'Université d'Ankatsu et de celles sous le régime de l'État comme l'Institut supérieur de technologie. Le CECS de renchérir que le ministère de l'Enseignement supérieur doit se déclarer dans les 30 jours, faute de quoi l'année blanche sera décrétée. Toujours avec Missenra Lamjani et Yves Rassat. Les enseignants-chercheurs de la section d'Antanarive ont réuni 181 signatures sur une pétition qu'ils ont remise au président de l'Université d'Antanarive ce jour pour revendiquer la fermeture de l'Université d'Ankatsu, l'Institut supérieur de technologie ainsi que les centres nationaux de recherche. Ces revendications concernent uniquement la section d'Antanarive, celle des provinces en leur propre initiative sur la forme de leur grève. Ce qui est sûr, selon le secrétaire de la section Antanarive, c'est que la grève est effective dans tout Madagascar. Les anciennants-chercheurs avancent en effet que la situation des universités publiques actuelles est antipédagogique. Ils brandissent également le spectre d'une année blanche si le ministère de tutelle ne répond pas positivement à leurs revendications. Rappelons que le Conseil national du CECS des 8 et 9 juillet dernier exige l'exécution inconditionnelle et immédiat des décrets de 1912-14, 1912-15, 1912-16 de 6 octobre 2009, exprimés dans les lois des finances de 2010 à 2015, sans être visibles dans les fiches de paix. Revendiquent l'organisation d'un atelier national sur les systèmes LMD sous l'égide du ministère de tutelle en vue d'élaborer un arsenal juridique adéquat en la matière et condamnent la violation des droits syndicaux, notamment du droit de grève et les intimidations et oppressions perpétrées sur les dirigeants syndicaux. L'approche pédagogique à Madagascar va changer, selon le ministère de l'éducation nationale. Le concours national sur l'approche pédagogique dégagera une nouvelle base de pédagogie à laquelle l'empéteront ou n'aura abouti qu'à force de recherche. Les 10 lauréats de ce concours participeront également à un concours international. Mika Reneboulas, Omika Renevtan. L'approche pédagogique à Madagascar devrait changer, selon le ministère de l'éducation nationale. Ce changement est une initiative du ministère de l'éducation nationale dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le recrutement des enseignants fram au poste fonctionnaire est une étape de cette amélioration de la qualité de l'éducation à Madagascar. 10 000 enseignants ont été recrutés l'année dernière et 10 000 autres le seront au titre de cette année. De plus, le ministère de l'éducation nationale va recruter 18 000 enseignants à l'INFP ou Institut national de formation pédagogique. L'une des grandes étapes de l'innovation de l'approche pédagogique à Madagascar est le concours pour les enseignants. C'est de pouvoir appuyer ces initiatives au niveau local, de pouvoir ensuite créer une base d'informations sur toutes les approches pédagogiques qui sont données par tous les enseignants dans toute l'île et pouvoir par la suite créer au niveau du ministère de l'éducation nationale un document de base qui puisse servir de base dans l'amélioration de l'approche pédagogique en général, surtout le territoire national. Ce concours dégagera une nouvelle base de pédagogie à laquelle l'impétrant n'aura abouti qu'au prix de sérieuses recherches. Le concours est également de soutenir l'effort permanent des enseignants, la curiosité intellectuelle et ainsi que leur richesse et leur manière de faire vivre leur discipline au niveau local, mais surtout au niveau de l'encadrement et de l'inspection pédagogique du fait que l'ensemble de ces approches pédagogiques innovantes permettraient aux directions concernées par rapport à l'encadrement et à l'inspection pédagogique. Les inscriptions pour les concours nationales sur l'approche pédagogique au niveau des draines et des cisco se termineront le 7 août prochain. Un comité en collaboration avec la société civile sélectionnera les 10 meilleurs dossiers. Les noms des 10 lauréats seront publiés à la cérémonie de la rentrée solennelle de la prochaine année scolaire. Ces 10 lauréats participeront également à un concours international. Et maintenant, direction la France pour l'actualité internationale. La grande des éleveurs français se poursuit. Le plan d'aide proposé hier par le gouvernement n'est pas suffisant. Tous les barrages n'ont pas été levés. La région de Lyon est particulièrement bloquée ce matin. François Hollande a prévenu la grande distribution. Les abatteurs et les transformateurs vont devoir rendre des comptes pour aboutir à une hausse des prix de la viande et du lait. Alors je vous propose d'écouter l'intervention du président français François Hollande. Agir sur ce qu'est le sujet, c'est-à-dire les prix. Les prix aussi bien du lait que les prix de la viande. Et je pense à toutes les productions. Car nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. Nos minutes d'information se sont écoulées. Merci de les avoir suivies. Très bon, c'est au programme sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501